Une fable c'est des animaux qui parlent et c'est des animaux qui parlent aux humains pour expliquer la vie. Les C1, C2 vont vous présenter le corbeau et le renard de Jean de la Fontaine. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un poignage. Maître renard par l'odeur alléchée, le teinte à l'enquête son langage. Et bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli et que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des autres de ses bois. A ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa poie. Le renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau honteux et confus, je remets un peu tard qu'on ne lui prendrait plus. Suite de la fable invoité par les CEDS Survant à l'eau avec un gros appétit, sentant une forte odeur, il trouvait le renard en train de faire rouler son fromage. Il lui dit, maître renard, que vous êtes malin, qu'est intelligence, c'est génial, vous m'avez gardé une part ? A ces mots, un lièvre, un écureuil et un ours curieux courent vers eux. Tous commencèrent à discuter chacun, espérant un petit morceau du précieux aliment. Tant et si bien qu'ils se chamaillèrent, tirant chacun de leur côté ce trésor convoité, tant et si bien que le fromage s'est mis à moralité. Les animerons n'auraient pas dû se disputer, mais partager, car à la fin du fromage, ils n'en obtiennent rien. Alors j'en connais un par cœur. Le pape est appelé araignée. Araignée ? Quel drôle de nom pour un pape. Pourquoi pas libérer nos papillons ? Alors le corbeau et l'ernard en créole. Comme c'est comme tu veux, tu es au fromage, tu es au bonheur, tu es au bonheur, tu es au bonheur. La corbe n'a pas de odeur à l'échelle, tu es à peu près sur l'endroit. Et bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes aujourd'hui, que vous me semblez beau. Je pêche, je pêche, je pêche, pas paraître, pas paraître, pas paraître, pas paraître qui peut, qui peut, qui peut, qui peut. Au commencement était le verbe, au commencement était l'action avec la bouche, avec les mots. C'est le mot qui agit. Le mot qui est simplement un botin téléphonique, ce n'est pas du verbe. En fait, ça c'est des histoires dessinées. Des histoires, normalement on les compte, mais ils sont dessinés. Tu ne vas pas donner tout de ça.